Musique Bien à vous, chez vous. Bonjour, je suis Révérend Jeanne Monnet, je suis aussi coach de vie. C'est avec beaucoup de plaisir que je me permets de rentrer chez vous, via l'écran, juste pour partager quelque chose d'essentiel avec vous. Avez-vous fait votre prière ce matin, bien-aimé ? Avez-vous prié ? Avez-vous pris le temps de prier ce matin avant de sortir ? Plusieurs personnes ne se donnent pas le temps. Parce qu'ils ont pris la mauvaise habitude de remettre à plus tard ce qu'ils ont à faire dans l'instant. Mais la véritable borne de commencement de la vie d'un homme, au cours d'une journée, la vie quotidienne d'une personne, commence par le fait, par l'instant où il a fléchi genoux. Et il s'est recommandé à Dieu. Lorsque vous serez donc sur vos genoux en train de prier, vous devriez prier pour vous. Priez pour votre conjoint. Priez pour vos enfants. Pour votre famille. Votre lieu de travail. Priez pour la journée qui s'est entamée. Pour les rendez-vous qui suivent dans la semaine. Pour les enjeux du mois. Recommandez donc l'année au Seigneur. Vous vous rendrez compte que vous devriez aussi prier pour le reste de votre vie. Vous ne manquerez pas de recommander aussi. Ceux qui sont vos adversaires. Vos ennemis. Ceux qui sont à tort et des fois pour rien. Des obstacles à ce que vous êtes appelés à être. C'est toutes ces choses, toutes ces raisons et toutes ces personnes que vous devriez confier à Dieu. Un voyage. Une rencontre. Un rendez-vous. Une visite médicale. Un échange. Rien n'est trop anodin pour ne pas être confié à Dieu. Parce que tout peut être l'occasion du pire. C'est au cours d'une visite médicale pour laquelle vous pensez que tout va bien. Qu'on vous annonce que justement ce que vous pensiez être est tout au contraire ce qui n'est pas et que vous n'allez pas bien. Voilà pourquoi il est important. De recommander les choses que vous entendrez. Les choses auxquelles vous serez confrontés. De recommander chaque déplacement que vous allez faire. Les véhicules dans lesquels vous montez. De tout recommander au Seigneur. Les personnes que vous allez rencontrer. Je vous en prie ne commencez pas une journée sans prier. Ne commencez rien sans prier. Ne vous arrêtez pas. Ne vous empêchez pas de vous arrêter. Parce que même quand vous avez prié le matin, qu'au cours de la journée vous vous rendez compte que les choses vous échappent. Prenez une pause. Quand vous sentez que vos émotions vous lâchent, vous échappent, vous lâchent. Quand vous sentez que les choses ne sont pas en train d'aller dans le sens de ce que vous avez reçu de la part du Seigneur. Je vous en prie. Mettez une pause. Ça ne vous coûtera rien. Le temps c'est de l'argent, mais le temps c'est aussi Dieu. Et le temps c'est surtout Dieu. Prenez le temps de prier, de lui confier la chose. Et vous verrez tout se simplifier autour de vous. Vous verrez tout se tranquilliser autour de vous. Vous verrez tout s'adoucir autour de vous. Vous devriez prier. Je voudrais prier avec vous pour les secondes qui suivent. Seigneur, merci d'être mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis heureux, heureuse de t'avoir recommandé ma vie. Je suis heureuse de t'avoir comme mon guide, mon Père, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Rédempteur. Celui qui me console dans les moments difficiles. Celui qui m'éclaire sur la voie à suivre. Celui qui m'instruit. Celui qui me corrige lorsque je fais des erreurs. Je veux bénir ton nom et te dire, Seigneur, encore voici cette journée pour laquelle je loue ton nom. Toi, le Créateur de toutes choses. Toi, le Dieu si fidèle et si bon qui a tant de promesses pour moi et pour lesquelles chacune s'accomplira. Seigneur, je te fais mon Dieu encore cette journée. Mon partenaire, mon ami, mon conseiller, mon guide. Je te fais celui qui a droit et qui a autorité sur moi tout au long de cette journée. Pardon pour mes fautes, pour ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait, pour ce que je n'aurais pas dû faire que j'ai fait. Couvre-moi, Seigneur, avec tes grandes mains. Entoure-moi avec ton étreinte et conduis-moi dans des verres pâturages. Merci pour ta fidélité. Bénis cette journée et les temps qui viennent. Les personnes que je dois rencontrer. Oui, Seigneur, les différents déplacements et les rendez-vous là où je dois aller. Souviens-toi de ma famille, de mon conjoint, de mes enfants. Tous autant qu'ils sont. Je les cite, Seigneur, sur l'autel de mon cœur. Merci parce que tu les tiens. Tu tiens ma famille. Tu tiens mon environnement direct et mon environnement éloigné. Merci pour le bien que tu nous fais. Au soir de cette journée, je te rendrai encore grâce et je te louerai. À toi soit toute la gloire. Souviens-toi de tous ceux qui me persécutent en secret. Mes adversaires, mes bourreaux. Seigneur, charge-toi d'eux et sois leur juge. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501